GEDMULE PRODUCTION GEDMULE PRODUCTION GEDMULE PRODUCTION Salut les Fatbikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale Disque-freins voilés Enfin je dirais plutôt complètement d'équerre Et on va te montrer dans cette vidéo là Comment ces tics ont fait pour la redresser Là ils vont pas bien Un peu de biste à coin le bordel Allez on y va, fire ! Bon avant de te montrer comment c'est-il qu'on fait Pour dévoiler un disque, il faut déjà que je te montre Comment c'est-il qu'on fait pour savoir Que c'est bel et bien un disque évoilé Et pas un problème de réglage de frein Alors je pense que ça va être l'heure du petit explique-site S'il est l'heure du petit explique-site Bon alors ton vélo Il est équipé de disques de frein Donc ça, ça va servir à freiner Donc t'as une partie qui va rester sur ta roue Les disques, et quand ta roue elle tourne Le disque il tourne Pour le moment elle a rien de bien compliqué Ensuite pour freiner, et bien on a les étriers de frein Ici en l'occurrence des étriers à câble Et quand tu vas actionner le mécanisme Ça freine Alors comment c'est-il que ça se fait ? Bon pour que tu puisses comprendre mieux Je t'ai sorti un disque et un étrier Toi le disque, qu'est-ce qu'il y a sur ta roue ? Et là l'étrier Alors comme tu peux le voir, t'as deux plaquettes T'en as une ici à gauche qui va rester fixe Et une à droite qui va être mobile Pourquoi je dis mobile ? Parce que quand t'appuies sur le levier de frein Ça vient tirer le câble Qui tire la goupillette ici Et quand tu tires la goupillette Et bien regarde la plaquette Ça la fait pousser directement contre l'autre Donc en mode normal quand c'est relâché Et bien ton disque il passe entre les deux Tu vois, ça touche pas Et quand tu freines Tu tires sur le câble Et ça vient pousser la plaquette ici Qui vient en fin de compte Serrer le disque de frein Contre l'autre plaquette Plus que t'appuies, plus que ça freine Tu vois, et quand tu relâches Ça se barre Et puis ça passe Reste droit C'est bon Bah là c'est mort T'as tout gratté Donc comment que c'est-il que tu fais Pour savoir si ton disque il est voilé Ou si c'est tout simplement un mauvais réglage Bah c'est pas compliqué Le but du jeu C'est que ton disque il soit pile poil Entre les deux plaquettes Tu vois, voilà, schématise comme ça Ton disque il se trouve ici Et il faut que ça passe entre les deux Et que ça touche pas en mode normal Et que ça touche que quand tu touches Le levier de frein Paf, voilà, ça vient pousser Une plaquette contre l'autre Le truc c'est que si c'est ton disque Qui est mal réglé Et bien il est pas centré Donc il soit sur la plaquette de gauche Soit sur la plaquette de droite Mais quand tu fais tourner la roue Si ton disque il est bien droit Tout nickel Et que c'est juste un réglage de frein Bah tu vas avoir un frottement Mais continue Tu vois, voilà Parce que tout le temps que ça va tourner Ça va toucher directement sur une plaquette On l'a à l'arrière T'entends le frottement ? C'est continu Pourquoi ? Parce que le disque il est pas centré Et il vient toucher tout le temps une plaquette Ah non, c'est pas la même maioïse T'entends ? Pourquoi ? Bah ton étrier ici Il bouge pas, il reste fixe sur ta fourche Donc c'est comme ça Et ton disque comme il est pas droit Ça touche quand ça tourne Il revient, donc ça frotte Il revient en mode normal, ça frotte plus Il est révoilé, ça retouche, ça frotte Donc fout, 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 fout Ton disque en fin de compte il fait ça De toute façon après c'est pas compliqué de le voir Tu regardes, tu fais tourner la roue Et tu regardes l'espace entre les plaquettes et le disque Tu vois que ça bouge ? Tu le vois ? Et là il part trop vers la droite Il est trop vers toi le bordel Alors maintenant, bah on a bien vu Qu'il était pas trop vers toi tout le temps Bah non, sinon ça frotte Un bruit continu, là C'est pas continu, tu vois Un coup il est trop Un coup il est pas assez Ou il est pile poil Maintenant il va falloir repérer Donc c'est dit qu'il est tordu Alors quand c'est comme ça Faut jouer avec la lumière, tu vois Il faut vraiment Que tu puisses te caler Un endroit Telle manière à ce que tu vois bien Le disque Et les deux plaquettes Voilà Et le jour entre les deux C'est pour ça qu'il faut de la lumière Et puis tu fais ton état roue Voilà Et tu regardes quand est-ce que ça touche Et de quel côté ça touche Tu vois là on voit bien Que c'est trop vers la droite Tu vois il revient normal Plus de bruit Là il touche Et là on a le bruit Et ça touche beaucoup Jusqu'à ici tu vois Maintenant qu'on a vu de quel côté T'es de piste à coin Alors on a vu que ça venait trop vers toi On va regarder sur le disque De où à où Donc on sait que ça démarre de là Tu mets ton doigt Tu vois puis tu fais tourner la roue Faut fermer un nul Ça va tous être mieux Quand t'as fait ma nul Et puis tu regardes jusqu'à où Voilà Tu vois On sait que toute cette partie là De notre disque Elle vient toucher Contre les plaquettes Alors t'as deux solutions Maintenant qui s'offrent à toi Soit Tu t'équipes de l'outil Voilà Ça ça vaut pas cher cousin Et je te garantis Que c'est quand même bien pratique Parce que ça va vachement vite Soit tu te dis Bon allez j'ai qu'un disque de frein A dévoiler de temps en temps T'es va te servir De tes doigts Et là C'est pas compliqué Ben on sait que c'est trop vers nous Donc il va falloir que tu repousses le disque Plus vers le mur Alors pour le repousser Tu te sers de la pente de la main Tu viens faire levier directement Avec tes rayons Et puis tu le pousses Et si ça serait l'inverse Ou ça serait trop Vers le mur Et qu'il faudrait le venir vers toi Voilà Tu fais autrement Tu vois Tu vas venir prendre ton disque par derrière Tu vas faire appui directement sur les vis Et tu viendras Faire levier Pour le tirer vers toi Donc ça c'est jouable Quand tu as des disques de frein Qui sont assez fins Quand tu te retrouves avec les freins de scooter Là cacahuète Parce qu'on a des disques Qui font quasiment le double En termes d'épaisseur Là je te garantis Qu'à la main tu le fais pas Et là l'outil Il devient indispensable Donc moi je vais me servir de l'outil Donc pareil que tout à l'heure Je repère D'où c'est dit que ça touche Voilà Tu vois on est là Je prends J'entre l'outil Toi l'outil a plusieurs encoches Hop Tu la mets là Où tu dois Et puis tu viens faire levier Tu pousses un peu Un peu Pas énorme Voilà Donc on a une grande surface A dévoiler On repère Tu vois le bruit Il se fait déjà moins Voilà Alors faut pas se prendre la tête Faut pas essayer Pousser un gros coup Parce que si on tu risque d'avoir Un disque qui va trop d'un côté Et trop de l'autre Et là tu vas le bousiller Parce que t'arrives à le faire Mais faut que ça soit léger Faut pas que ça soit un gros truc de bourrin Donc tu vas tout doux Et voilà Problème réglé mon copain T'as vu Faut pas 3 heures pour le faire Bon je vais pas te mentir C'est quand même plus rapide Quand tu utilises l'outil Que quand tu le fais à la main Mais à la main C'est faisable Quand même Voilà les gars T'as vu C'était pas compliqué Ça t'a pris 2 minutes Je dis ça Parce que je connais Certaines personnes Des abonnés Qui m'envoyaient des mails En me disant Ah bah nous Ils disent que ça n'allait pas J'ai été directement Voir un revendeur Et c'est compliqué A trouver un revendeur Ou un réapparateur de vélo Qui veut faire ça Mais mec Faites le vous même Je te garantis Tu mettra moins de temps A le refaire toi même Qu'à trouver un revendeur Qui veut bien bosser Sur ton vélo Et puis le problème Il est réglé Imagine si tu sais pas le faire Imagine tu roules T'es en pleine forêt Et tout Paf tu rip Tu tombes Et tu voiles ton disque Ou même un caillou Qui va rebondir Ton disque il est voilé Comme oxytique T'es fait si tu sais pas le faire Bah t'es a bu la mouche Tu vois Voilà Tu répères T'as vu comment ça se goupille C'est pas compliqué Et au moins Tu peux continuer ta promenade Voilà les gars On arrive à la fin de cette vidéo Si ça t'a plu Je t'ai puce à l'air Si t'es pas abonné Abonne-toi Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Vous voyez Un peu de pistote Pas dire Qu'elle a complètement Un coup dans l'aile Bon allez Fire